Je décide de faire une face caméra pour vous expliquer une histoire un peu folle qui m'est arrivée sur le port de Dunkerque. C'était juste après l'épisode de tempête qu'on a connu il y a quelques jours de ça. On a tous vu à cette période des arbres tomber sur la route, des toitures s'arrachaient. On a tous dû aller aider des amis à droite à gauche pour leur rendre des services parce que la tempête avait fait beaucoup de dégâts. Je me souviens du coup de ce début de week-end un samedi où je décide de me rendre à la forme 4 pour prendre des photos, me reposer un peu et puis parfaire un peu mes réglages, découvrir ce qui a bien pu se passer aussi après la tempête. Du coup, beaucoup de vent ce jour-là, j'arrive sur place. Je prends le temps aussi de sortir le drone et de faire quelques images malgré le vent qu'il y avait. J'en profite, je me mets à l'eau, je prends quelques photos et je me rends compte tout de suite que la forme 4 ce jour-là était littéralement magnifique. Une visibilité qu'on en a rarement eu. À la forme 4 souvent on arrive à voir 1 ou 2 mètres devant soi facilement et on profite surtout de ce qui est tout petit en termes de vie. On part souvent en configuration macro et ce jour-là j'avais décidé de profiter de ce qu'il y avait sur place. Et donc j'arrive en face de cette voiture, je fais le tour de la voiture une première fois, j'observe il y a des petits gobies sur la roue et je m'attarde au niveau du coffre et je découvre un crâne. Alors je suis surpris et j'ai le réflexe du coup de prendre en photo ce crâne et de regarder. Je sais que je vois ce crâne, je me demande si c'est un vrai parce que le réalisme est vraiment poignant sur cette pièce. Je sais pas si c'est un vrai ou pas et j'ose pas y toucher dans le doute. On sait très bien que quand on arrive sur ce genre de scène, il faut surtout pas y toucher pour pas éventuellement empêcher le travail des spécialistes qui arriveraient derrière. Et là je me dis mais la forme 4 c'est quand même un endroit connu. Je tombe sur ce crâne et on est un jour d'après une tempête. Et effectivement, en réfléchissant, je me dis, j'avais remarqué que des câbles qui tenaient des bouées étaient tombés, avaient creusé des trous, la visibilité était très claire. Donc je me suis dit avec les vents, les marées, les courants, peut-être que la forme 4 s'est dégagée, elle a été un peu dévasée par la tempête et que dans le coffre de cette bagnole, tout au fond à gauche, observant ce crâne, eh bien en fait j'observais ce que la tempête avait bien voulu nous révéler ce jour-là et que on avait peut-être déjà plongé autour de cette épave sans savoir que dans la vase, au fond du coffre, il y avait des restes humains. Et à ce moment-là, je ressors seulement de l'eau et je me dis qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ce crâne c'est quelque chose qui a toujours été là ? Est-ce que je vais faire une erreur en prévenant les secours ? Alors j'appelle d'abord mon père et je lui demande qu'est-ce que tu ferais ? Regarde cette photo, à ton avis, est-ce que pour toi il faut prévenir les secours ? Il me dit écoute, contacte d'abord les gens qui ont l'habitude de plonger là et vois avec eux si ce crâne c'est quelque chose de connu sur place. Alors je contacte tout de suite des amis que je connais du club de Dunkerque et d'ailleurs que je salue puisque dès que je les ai contactés, ils m'ont permis de lever le doute sur la présence d'un crâne avant cette plongée à la forme 4. Du coup, je les contacte. Mon père me dit la même chose. Je contacte aussi un ami très cher qui me dit exactement la même chose. Il faut que tu préviennes la police. Alors j'appelle la police et à ce moment-là, je tombe sur une standardiste très étonnée de ma découverte. Elle me transfère à son supérieur qui me dit surtout vous restez sur place, vous attendez qu'on vous rappelle. Vous ne bougez pas. Dans les 5 minutes qui suivent, une brigade de police intervient, la police nationale arrive et récupère mon identité, me pose des questions, regarde mes photos et en voyant mes photos, les personnes avec moi se rendent compte qu'il s'agit vraiment d'un vrai crâne qui arrive. Alors au même moment, le club de Dunkerque, donc les représentants du club de Dunkerque que j'avais contactés se sont joints à moi pour me soutenir aussi et pour observer la conduite des opérations. Donc il est 13h quand je sors de l'eau, rapidement la police arrive et on attend que la police judiciaire intervient, que les pompiers arrivent aussi. On attend également que les personnes qui sont plus à même de gérer ce genre de cas de figure arrive. La police, en fait, qui est déployée très rapidement, est en veille à mes côtés pour attendre les spécialistes. Les premiers pompiers secouristes arrivent et la première chose qu'on me demande à chaque fois dès qu'un intervenant arrive, c'est est-ce que je peux voir la photo du crâne ? Est-ce qu'on peut se rendre compte vraiment de l'étendue de ce qui se passe ? Et quand je montre la photo, il n'y a aucun doute permis sur le type de crâne dont il s'agit. Il s'agit bien d'un crâne d'être humain. Du coup, alors, vers 18h, la police judiciaire arrive et on sent que c'est le début des choses sérieuses qui commence puisqu'au même moment arrivent aussi les pompiers spécialistes en plongée sous-marine qu'on attendait. quelques minutes après l'arrivée de la police judiciaire et des spécialistes, une grue arrive au-dessus de la forme 4 pour pouvoir extraire le véhicule après avoir retiré les ossements. Et quand je vois la grue, quand je vois les spécialistes, quand je vois tout ce monde qui se concentre autour de la forme 4, je me dis, waouh, c'est quand même dingue, il faut que je puisse prendre au moins quelques photos pour vous partager ça. Et il faut que je sois prêt dans l'éventualité où j'ai une chance minime d'accompagner ces professionnels sous-marins dans l'eau, sur la Seine. Il faut que je sois prêt à plonger à la dernière minute. Alors, je m'étais préparé évidemment à leur arrivée et j'avais un faible espoir, même si je savais qu'il y avait très peu de chances que ça arrive, qu'on me permette de plonger avec eux. Sors que toute cette organisation arrive à la fin de la journée. Il est presque 18h, le soleil se couche. Et je suis présent sur les lieux avec mon matériel photo et mes spots que vous connaissez très bien, qui m'ont permis avec beaucoup d'amis, que vous connaissez aussi très bien, d'éclairer certaines épaves et de faire des scènes. Eh bien, la présence de ces spots et de mon matériel photo ont fait que j'ai été réquisitionné par la police judiciaire pour prendre des dernières photos et éclairer les pompiers qui intervenaient sur la scène. Alors, à ce moment-là, quand j'ai appris ça, j'étais super fier. Et les amis du club de Dunkerque aussi, qui étaient venus me soutenir, ont partagé cette excitation avec moi et ont même pris quelques photos que je vous partage aujourd'hui et que j'ai à cœur de vous montrer. C'était un des moments où j'ai ressenti une extrême fierté parce que j'allais me rendre utile. Il faut savoir que je ne suis qu'un plongeur amateur, comme beaucoup de gens. Je plonge par plaisir, par passion. Et pouvoir intervenir avec des professionnels, ça a été pour moi une véritable joie, même si dans le contexte, évidemment, il fallait faire preuve d'un peu d'humilité, un peu de retenue. Donc, évidemment, tout en restant extrêmement professionnel et dans vraiment l'optique de déranger le moins possible les plongeurs qui intervenaient, mais aussi de les assister du meilleur que je puisse, je suis déjà presque prêt. Je vais dans l'eau avec mon matériel et je prends les premières photos accompagnées des premiers pompiers plongeurs qui, eux, identifient la scène pour pouvoir extraire le véhicule après avoir retiré les os. Donc, j'observe un plongeur qui m'accompagne et qui regarde les points d'appui possibles pour pouvoir attacher le véhicule à la grue. Pendant ce temps, j'essaye de quadriller un maximum le coffre de la voiture où le crâne a été découvert et où le crâne est encore présent. Et à partir de ce moment-là, je me retire, je continue d'éclairer un peu la scène, je remonte. Les pompiers plongeurs, eux, arrivent avec un sac pour recueillir les ossements, un sac prévu spécifiquement pour. Ils mettent le crâne dans le sac et ils le remontent auprès de la police judiciaire pendant que je me déséquipe. À ce moment-là, moi, j'ai qu'une hâte, c'est par curiosité, mais aussi pour avoir un peu des nouvelles de l'affaire. Je me précipite vers la police judiciaire qui analyse le crâne et la grue déjà attachée à la voiture prête à être levée quand la police judiciaire découvre dans la base du crâne qui a été extraite un petit bout de caoutchouc. Surpris par la découverte, la personne en charge de l'affaire, qui est d'ailleurs une personne qui m'a marqué par vraiment sa capacité à rester objectif dans toutes ses décisions. Cette personne a découvert dans la base du crâne un petit bout de caoutchouc qui a révélé en fait que c'était une tirelire. Et donc à partir de ce moment-là, on a tous réalisé que toute cette organisation qui avait duré l'après-midi, il était 21h à ce moment-là, je suis sorti de loi à 13h, a été mené pour lever un doute sur la présence de ce crâne qui n'était en fait qu'une tirelire. Et j'aurais très bien pu sur l'instant arriver sur la scène et vérifier que c'était un vrai ou un faux crâne. Là, il se trouve qu'à ce moment, j'aurais compris que c'était un faux crâne. Mais si c'était un vrai, comment est-ce qu'on aurait réagi déjà en touchant des restes humains, puisque les voir c'est quelque chose, mais en les touchant, et en se rendant compte que c'est des vrais ? Sortir de l'eau et dire aux personnes compétentes, j'ai essayé de vérifier, j'ai touché, déjà ce qui est mal. Et le fin mot de l'histoire, c'est que le lendemain, la police judiciaire m'a en contact pour me donner un procès verbal ici, que j'ai là, et pour me remettre le crâne qui a fait l'objet de la levée de doute, littéralement. Donc, ce crâne, il est là. Pendant toute la vidéo, je vous ai tenu ce crâne, il est juste ici. Et je vais vous le montrer, vous allez vous rendre compte vraiment du réalisme, vraiment de la scène à laquelle j'ai été confronté. Donc, je vais mettre mes gants un peu comme si c'était les experts. Et vous allez vous rendre compte un peu du niveau de détail de ce crâne, littéralement. Alors, je vais me munir du sec, c'est ici. Donc, la police a eu la gentillesse de me remettre le crâne, évidemment. Ce crâne est encore dans un sac scellé. Donc, vous pourrez lire dessus, scellé, ne pas ouvrir, police nationale. Et donc, à l'intérieur de ce sac, on pensait avoir un crâne, littéralement. Mais il ne s'agit vraiment que d'une imitation très bien réussie d'un crâne humain à l'intérieur duquel on pouvait glisser ici une pièce. Et ici, dans la base, retrouver le fond en caoutchouc. Alors, ce qui m'a beaucoup perturbé, vous voyez, c'est le niveau de détail, au niveau de la texture. Ici, on a beaucoup de tissus, comme de la peau. Et on a des légers poils, vous voyez. Ça, c'est vraiment perturbant au niveau de la peau. Et puis, même dans l'eau, j'ai pu constater que la partie gauche du crâne était fracturée. Ce qui m'a aussi permis de penser que c'était vraiment un acte criminel, la présence de ce crâne. Puisque je me suis dit, la personne qui aurait voulu mettre un crâne là pour distraire l'attention, pour distraire les plongeurs, amuser la galerie, aurait peut-être mis un vrai crâne, un crâne entier. Là, il s'agit d'un crâne qui a été fracturé sur la face. Et je me suis dit, mais la personne qui se situe dans ce coffre a subi des dégâts avant d'être mis là. Et c'est vraiment quelque chose de marquant. Et donc, ça m'a un peu poussé dans la mauvaise direction, pour ainsi dire. Voilà. Donc voilà. Le crâne, il se présente comme ça. Je voulais vous le montrer aussi pour partager ça avec vous. Et vous annoncer que, à la suite de cette découverte et de cet après-midi folle que j'ai eu à la forme 4, on va reconstituer une scène de crime avec ce crâne qui fera l'objet de l'attraction, entre guillemets, à la carrière de Rochefontaine, le deuxième jeudi du mois de mars 2022. Je voulais juste passer un dernier petit message. Puisque le fin mot de cette histoire, c'est qu'un plongeur a mis ce crâne dans la voiture. Si tu te reconnais, si tu reconnais ton crâne, contacte-moi. J'ai bien envie de faire ta rencontre pour rigoler un peu, pour discuter. Et aussi, avoir ton impression sur l'aventure qui a été déclenchée suite à la dépose de ce crâne. Donc, si tu te reconnais, contacte-moi rapidement. J'ai hâte vraiment d'avoir ton ressenti sur toute cette histoire. Voilà. Je vous souhaite tous des plongées safe, des plongées sans stress, sans mauvaise découverte, avec que de belles aventures, évidemment. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada